Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est le 30 juillet et c'est demain matin que ça commence le symposium de sculpture monumentale à Saint-Jacques. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir nos sculpteurs professionnels, membres du Conseil de la sculpture du Québec. Bienvenue et j'espère qu'on va avoir une aussi belle température pendant les 14 jours que vous allez être là qu'on a eues aujourd'hui et hier et depuis quelques jours en fait. Merci Pierre, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci Isabelle. Vous êtes des co-créateurs d'un très bel événement qui va durer dans le temps aussi à travers les sculptures. Merci aux artistes, sculpteurs. Vous avez été choisis. N'oubliez pas, entre 65 dossiers. Alors, il faut le faire. Vous êtes des élus. Bien, soyez à la hauteur. C'est ce que je compte. Je compte sur vous pour faire de cet événement un grand, grand succès puis faire de Saint-Jacques une merveilleuse ville avec des très belles sculptures monumentales. Alors, bon symposium. C'est le vrai départ. La municipalité, M. le maire et moi, on est très, très énervés, très excités de ce beau projet-là qui commence. Alors, tous les jours, dans les deux prochaines semaines, vous serez à l'oeuvre, les sculpteurs seront à l'oeuvre dans le parc. Et, bonus, il y aura une petite exposition des oeuvres de nos sculpteurs à l'orebe. Donc, vous pourrez, les gens pourront faire un petit détour et aller voir ça, se rincer l'oeil sur les différentes facettes de nos sculpteurs. Dans le fond, notre deux semaines va être remplie de d'autres activités connexes. Donc, tout d'abord, les cérémonies officielles d'ouverture, donc dimanche, le 2 à 14h30. Donc, dans le parc des cultures, toute la population est invitée à cet événement-là. Par la suite, le vendredi, le 7 août à 19h, dans le parc des cultures toujours, un beau spectacle de la Symphonie à la Naudière, organisé en collaboration avec le Festival acadien de la Nouvelle Acadie. Le 9 août, de 13h à 15h, une tente à lire. J'aurai plein de livres avec un petit volet particulier sur l'Acadie. Donc, il y aura une soixantaine de livres pour les petits comme pour les grands qui vont traiter de l'Acadie sous toutes ses formes. Donc, soit des auteurs acadiens, soit des livres qui parlent de l'Acadie. Et ensuite, pour terminer, le 13 août, le jeudi, on aura le spectacle du groupe Acajun, donc un groupe du Nouveau-Brunswick acadien, qui vont venir faire une prestation. Donc, on va se déplacer un petit peu, on va être sur le parvis de l'église, mais c'est pour venir finir l'emballage de tout ça. Moi, j'avais un souci, notre thème du Symposium, c'est l'Acadie d'hier à aujourd'hui. Je voulais que nos sculpteurs, oui, sculptent l'Acadie, mais j'avais en arrière de la tête de leur faire vivre aussi l'Acadie. Donc, la Symphonie, le spectacle va être un peu attiré de ça, la tente à lire, le spectacle. Et le vendredi, on termine ça avec un grand teint-à-mort. Donc, le teint-à-mort va partir du lieu du Symposium, donc du Parc des cultures, et on va se rendre à pied en faisant du bruit, donc jusqu'aux Fêtes gourmandes de la Naudière qui ont lieu au Collège d'Asterblondin. Une peu tradition acadienne, donc je voulais vraiment que ça vienne enrober tout l'événement. Alors, voilà. Du 31 juillet au 14 août au Parc des cultures, situé tout juste derrière l'église à Saint-Jacques, entre l'église et le cimetière. C'est un rendez-vous pour tous les Lannodois, tous les Jacobins, toutes les Jacobines, et tous les Montcalmois et toutes les Montcalmoises. Alors, bon succès au Symposium. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada